Bonjour, l'association Mosellane d'aide à la personne à MAPA a reçu le vendredi 23 août au sein de sa résidence La Pépinière à Metz Mani, un groupe street dance en provenance d'Israël grâce au soutien de Madame Désirée Meyer, présidente de JEJ Lorraine, journée européenne de la culture juive. Studio Voist, présent à Metz dans le cadre des festivités de la Mirabelle, organisée par la ville, a offert aux résidents de l'établissement un spectacle peu commun. Anne Frey est chargée de la communication pour la MAPA. Dans le cadre des partenariats que nous avons avec différentes associations sur la ville de Metz et au-delà aussi, nous avons eu le plaisir de rencontrer dernièrement Madame Désirée Meyer et nouer un partenariat, peut-être aussi sur d'autres actions futures, mais on ne peut pas encore en parler plus. Et donc était venue l'opportunité de pouvoir faire venir le groupe qu'on a vu aujourd'hui à la résidence La Pépinière, V-Spot, en provenance de Carmiel en Israël, qui est invité justement sur la ville de Metz dans le cadre des festivités de la Reine de la Mirabelle. Donc Madame Désirée Meyer, on va dire, nous a mis en relation et comme nous sommes amenés au sein de nos résidences de la MAPA, a développé toujours et encore plus l'animation pour nos résidents et des animations qui plus est, qu'on essaye ou qu'on veut, originales, mais toujours en accord avec ce qu'ils aiment au quotidien. Donc nous avons mis en place cette animation à la résidence La Pépinière avec la directrice de l'établissement. Beaucoup de spectacles à venir dans les maisons de retraite de la MAPA ? On espère, oui. Après, il faut toujours trouver aussi les opportunités, les bons spectacles aussi. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire en maison de retraite. Il faut rester cohérent aussi avec ce que les personnes hébergées dans nos résidences aiment, leurs affinités, etc. Voilà, mais en tout cas, des animations qu'on essaye, qui sont déjà en place. On ne va pas dire qu'il se passe des choses dans nos maisons de retraite, mais un peu plus d'originalité, de spectacle. Donc là, on a voulu un spectacle très interculturel et intergénérationnel. Une voie intéressante pour nos animations en maison de retraite. Cette animation exceptionnelle pour les résidents de la maison de retraite s'inscrit dans le cadre d'une véritable réflexion menée par la MAPA à ce sujet. Chacune des 11 résidences de l'association propose un programme hebdomadaire varié d'animation cherchant à privilégier des activités originales, tout en restant adaptés à nos aînés et à leurs possibilités. Cindy Stenzik, directrice de la maison de retraite de La Pépinière et de son annexe, les vignoles de la MAPA. Nous avons une moyenne d'âge de résident ici qui est de 90 ans, donc une moyenne assez élevée puisqu'on est un des établissements les plus âgés de Metz. Nous avons des résidents autonomes, tout à fait autonomes. Nous avons des résidents très dépendants. Certains résidents sont atteints de pathologies de type Alzheimer. Nous avons une mixité de résidents. Et combien y a-t-il de résidents justement dans cette résidence de La Pépinière ? Alors ici, nous accueillons 58 personnes en définitif et 2 en accueil temporaire, donc des séjours qui vont d'une semaine à 3 mois. Et sur l'autre résidence, nous avons 14 résidents. C'est la plus petite EHPAD de France que nous avons. Alors, 70 ans, vous me disiez, ou 90 ans, c'est pas trop jeune pour écouter du hip-hop ? Je pense que ce sont les personnes de 90 ans qui apprécient plus le hip-hop que les personnes de notre génération. C'est une génération qui est très ouverte, qui aime beaucoup la nouveauté, découvrir des choses. On fait souvent des journées années 80, années 90, années 2000. Et quelques fois, certains nous disent, mais votre musique est ringarde. Donc, je pense que le hip-hop pour 90 ans, ça peut être adapté. En tout cas, je ferai un sondage tout à l'heure. Mais d'après les premiers échos que j'ai eus, ça leur a beaucoup plu. Alors donc, oui, vous faites très régulièrement des spectacles. Et là, c'était vraiment l'occasion de recevoir cette troupe de carriels. C'est une occasion à saisir pour faire découvrir à nos résidents une autre culture, la culture de la danse de rue. C'est vrai que ce sont des choses que l'on ne voit pas beaucoup, que nos résidents qui ont 90 ans n'ont pas connues, ne connaissent pas. Donc, c'était l'occasion, effectivement. Très régulièrement, vous faites d'autres animations, comme ça, tout au long de l'année, justement, au fil de l'année ? On a une animation, voire deux animations quotidiennes. L'animation, c'est ce qui donne la vie à la résidence. C'est ce qui lui donne son âme. Donc, c'est vraiment important qu'on ait des choses, en termes d'animation, qui vont aller de l'atelier, de l'animation en individuel, et aussi bien aux manifestations, spectacles, danses, tout ce qui est danse, balle musette, ou balle années 80, 90 et 2000. Ça fonctionne, donc on essaye d'en faire une à deux fois par mois. Originaire de Carniel, jumelé avec Metz depuis 1987, la troupe Studio Voice a fait découvrir aux aînés différents styles de danse de rue et de sons de musique hip-hop, rap et R&B, très rythmés et énergiques. Désirée Meyer, présidente de JECJ, Lorraine, journée européenne de la culture juive. Écoutez, avant de les avoir vus, c'était presque quelque chose que je me demandais moi-même, parce que je me disais l'art urbain, qu'est-ce que c'est ? Je me dis que l'art urbain, c'est vraiment le folklore d'aujourd'hui. Autrement dit, une sève populaire. Quelque chose dont on peut se mettre à l'écoute, et à partir de quoi, on peut peut-être capter les vibrations de ce monde moderne, pour ne pas se dire ou pour ne pas nous dire ou dire aux autres qu'il va comme ça, qu'il prend simplement son orientation. Nous sommes tous acteurs. Je crois que ces jeunes-là qui sont venus, par leur don, par leur générosité, leur volonté de faire plaisir, la manière dont leurs corps sont à l'écoute de la musique, et cette volonté de toujours se surpasser, il me semble qu'il y a là une vision de la modernité, qui est autre que celle, on dit toujours, la modernité, c'est la fragmentation du réel. Ce n'est pas que la fragmentation, c'est aussi la communication, une communication qui n'est pas le tout communique, mais quelque chose qui se dit entre les êtres, et qui passe comme ça à travers les émotions artistiques, et les émotions authentiques. Alors, ils se sont produits il y a quelques jours à l'Opéra Théâtre, ils se produisent ici dans une maison de retraite, c'est un petit peu surprenant quand même, ces lieux ? Ah oui, les lieux, bon, l'Opéra Théâtre, effectivement, pour de la danse de rue, c'est-à-dire à chaque fois, ça leur demande de s'adapter énormément, c'était pas très facile, mais ils sont dans cette volonté, non pas d'institutionnaliser, mais de montrer ce que l'art urbain peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'art urbain n'est pas simplement quelque chose comme ça qu'on improvise, ils ont par exemple, là on n'a pas pu le montrer aujourd'hui, mais dimanche à 15h30 sur la place d'Armes, ils pourront le montrer, ils ont avec eux un artiste graphique absolument d'une qualité exceptionnelle, c'est un petit Michel-Ange de graphisme qui ne fait pas des graffitis, mais qui peint, qui dessine, qui a fait des décors absolument merveilleux en quelques heures sur du carton, et ils le font à vue, et donc ils sont obligés de s'adapter à chaque fois, et je crois qu'ils ont envie de montrer que cet art n'est pas simplement de l'improvisation, mais c'est quelque chose qui a aussi une colonne vertébrale, une durée, du sens, une orientation, et donc ils voudraient fonder une école, et c'est sans doute en vue de ce désir de fondation d'une école qu'ils ont accepté ces quelques contraintes qui, je peux le dire, effectivement, institutionnalisent un art qui a priori est un art qui se veut un peu spontané, sinon sauvage, mais spontané. Alors justement, qui est ce groupe et d'où vient-il ? Alors ce groupe vient d'Israël, de la ville de Carmiel, il est donc, il a constitué un studio de danse, c'est que la ville de Carmiel a tous les ans un festival de danse extraordinaire, qui réunit des dizaines de milliers dans une petite ville, il y a des dizaines, parfois ça arrive à une centaine de milliers de personnes qui dansent quasiment jour et nuit pendant trois jours, c'est quelque chose de formidable, et donc la tradition de la danse est très inscrite là-bas, et ils ont dans ce studio V-Spot 300 personnes, 300 adhérents, et le groupe qui est là, ce sont leurs professeurs, donc, qui ont formé aussi un groupe, et qui de temps en temps, c'est-à-dire qui partent tout individuellement, ou dans cette formation qui était celle que vous avez pu voir à l'Opéra Théâtre au complet, et en partie ici, puisqu'ici ils n'ont pas pu faire un spectacle total, puisqu'ils n'avaient pas d'élévation pour montrer un peu ce qu'ils faisaient, et puis la nature du lieu et du public. Mais voilà, leur volonté est aussi de s'adapter, qui dit improvisation, dit intelligence, sensibilité, et je crois que c'est ça qui est à l'œuvre, l'intelligence et la sensibilité surtout. Maintenant, place à un extrait du spectacle. Connection Uh Un, un, un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501